La Terre se caractérise par le fait qu'elle porte les hommes. Elle apparaît comme un simple élément de l'univers, parfaitement inséré dans le système solaire, lui aussi, petite parcelle de ce même univers. La Terre, troisième planète de ce système, reçoit soleil, chaleur et lumière. Euh, attends, mais qu'est-ce que tu fais là ? Bah, tu vois bien, j'enregistre la voix off. T'enregistres ta voix ? Non mais là, tu viens de reprendre le début du premier épisode ! Ouais, ouais, bon en même temps, on a un calendrier à tenir. Comment tu veux qu'on publie assez vite si on doit refaire des répliques originales chaque fois ? Non mais je critique pas l'esprit, hein. Attention, toutes les sagas que j'ai scénarisées, je les ai copiées, d'accord ? Messina, je l'ai copiées. Quoi ? Messina, je l'ai copiées. Non mais tu... L'animal avec des clés à moulettes, je l'ai copiées. J'ai été bourré. N'empêche, je l'ai quand même copiées. Ah non mais même cette réplique, tu l'as copiée, Mickaël ? C'est pas faux. Enfin, pour un début de saison 2, on aurait peut-être pu faire un peu plus original. Parce qu'à ce rythme-là, et bah encore 5-6 épisodes, et pit, on va faire des rimes. Bon, bah laisse-t-elle finir, et moi je m'en viens. Non mais lâche cette bouteille au moins ! Aouh ! Hum, 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 un, deux. Ça a eu pris du fil ! Hum, bref. Par un bel après-midi d'hiver, un couple bienheureux profite du calme reposant de son jardin. Non mais c'est pas croyable ! Mais quelle histoire de dingue ! Et quoi donc mon chéri ? Attends, laisse-moi te lire l'article. Une fiction sonore diffusée sur les internets raconte de différentes façons comment la Terre pourrait éclater. Ces théories ont été prises particulièrement au sérieux par le directeur du bulletin des scientifiques atomistes de l'Université de Chicago, qui a décidé d'avancer de 1 minute la grande aiguille de l'horloge de la fin du monde. Tu sais, c'est là où bosse Franck... Ah oui, je vois. Créée en 1947, l'horloge de la fin du monde indique le nombre de minutes récentes avant l'extinction de l'humanité. Elle n'avait atteint 23h58 qu'une seule fois en 1958. Ouf ! Nous sommes à 2 minutes de tout s'y passer et c'est tout ce que tu trouves à dire ? Oh, j'ai pas me fouler à imaginer une belle épitaphe, hein ? S'il y a personne pour la lire ? Eh bien moi, ça m'inquiète tout ça. Quand nous sommes passés à 23h57 en début d'année, Franck, il était inquiet. Il est inquiet, tu es inquiet. C'est bien, vous allez pouvoir fonder l'association des inquiets de l'horloge. Tout ça à cause des fictions sonores. Ah mais là, Internet, je l'ai toujours dit, ça n'amène rien de bon. Rappelle-moi, comment on s'est connu ? Oui, oui. Facebook, c'est pas pareil. Facebook, c'est pas vraiment Internet. Enfin bon, si ces histoires d'horloge t'inquiètent, tu peux te rassurer. Ce soir, c'est le passage à l'heure d'été. On va gagner une heure. Ah mais très drôle, mais tu crois qu'il change d'heure comme ça ? Mais pourquoi pas ? Il change d'heure à Chicago, l'horloge est à Chicago, imparable. Ouais, ouais, enfin bon, c'est pas... Enfin tu vois... Tu devrais proposer à ton pote, hein. Qui sait, ils n'ont peut-être jamais pensé, hein. Ce serait quand même dommage de passer à côté du Nobel de la paix par timidité. Tu te moques ? Enfin franchement, c'est un peu farfelu, si tu veux mon avis. En même temps, c'est quand même pas complètement con non plus. Allez, allez, j'appelle, j'appelle. Hi, Frank ! Hi, man, what the fuck ? Are you ? Surprise, how are you ? Listen, listen, I have an idea, yeah. Why don't you set the horloge of the end of the world in the summer hour ? Oh my god, fucking genius ! What a good idea ! Yeah, we will have the Nobel Prize, no ? Oh my god, oh my god ! Exciting, yeah, yeah, no. Right, right, yeah. Yeah, kisses to your wife. See you, see you, see you. Bye. Goodbye. Alors, alors ? Ah mais ça y est, mais c'est génial. Bah ils s'en chargent, ils s'en chargent, voilà. Ce soir, le changement va être fait pour la première fois. Demain, le monde se réveillera avec une heure fictive de sursis. Les pays vont se désarmer. Grâce à moi ! Enfin, à nous, ma chérie, grâce à nous ! Oui, bah quand même, grâce à nous, hein. Au fait, on s'est pas plantés cette fois. Comment ça ? De quoi tu parles ? Bah tu sais, heure d'été, heure d'hiver. Là, à trois heures, il sera toujours deux heures, ou c'est l'inverse ? Je mélange toujours le sens. Et la Terre éclata. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501